Hello ! Beaucoup tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver et donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti ! On va déjà prendre une première carte pour voir l'énergie principale. Allez ! Ok, plusieurs, mais moi je ne veux qu'une seule carte. Oui, alors j'en ai une. Je vous la montre. J'écoute mon cœur. Alors, je vais vous dire tout de suite, pour cette première carte d'énergie principale, J'écoute mon cœur. Voilà, je vous la lis. Hésitez-vous à écouter votre cœur de crainte de faire du mal à ceux qui comptent sur vous. Voilà, excusez-moi, je reprends. Hésitez-vous à écouter votre cœur de crainte de faire du mal à ceux qui comptent sur vous. Il arrive que l'on fasse des sacrifices, justement, pour ne pas blesser nos proches. Or, si ces personnes vous aiment vraiment, elles doivent vous laisser libres. Quand on aime sincèrement quelqu'un, on lui souhaite d'être heureux et de suivre ses rêves. Nous ne sommes pas là pour réaliser les vœux des autres. Parfois, les autres mettent du temps à comprendre que votre choix vous rend heureuse ou heureux. Or, cela devrait leur faire tout autant plaisir qu'à vous. Personne n'a le pouvoir de vous retenir. Vous seul avez la capacité de faire ce choix. Une étude montre que le plus grand regret, pour certains, c'est de ne pas avoir mené la vie à laquelle ils aspiraient vraiment et de s'être souvent sentis frustrés. La vie est courte. Ne vous brimez pas. La seule personne que nous avons le droit d'entraver, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas à forcer les autres à correspondre à nos désirs. Vous le ressentez lorsque vous allez à l'encontre des volontés de votre cœur. Suivez votre intuition. Très joli message pour démarrer cette guidance. On vous indique clairement d'écouter votre cœur, ou cela peut être la personne, une personne autour de vous, une personne à laquelle vous pensez. On ne peut pas forcément forcer une personne à rester. Peut-être que vous n'êtes pas bien à votre place. Peut-être qu'on vous indique clairement de stopper quelque chose, d'arrêter quelque chose. de suivre votre intuition, de vouloir faire vraiment ce qu'il vous plaît. Peut-être que certains sont dans le sacrifice, ou restent bloqués par rapport à une situation d'ordre sentimental, ou personnel, familial. Voyez comment ça vous parle, professionnel également. Mais là, suivez vos désirs, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie de faire. Ne vous laissez pas influencer aussi. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cette première carte d'énergie. Mais vraiment, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a peut-être une situation, on m'indique plus vraiment au niveau sentimental, là, au niveau d'un couple, où l'un n'est pas forcément bien à sa place. Peut-être que vous vous sacrifiez. Peut-être qu'il est temps, peut-être, de se séparer. Peut-être que, pour certains, on reste bloqué dans une situation, parce qu'on ne veut pas blesser aussi l'autre. On ne peut pas forcer l'autre à aimer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel, personnel. Mais on ne peut pas... Il faut que vous pensiez à vous, tout simplement. Faire plaisir aux autres, ça ne va pas forcément vous créer du bonheur sur du long terme. Vous avez peut-être la sensation que si vous partez d'un endroit, d'une situation, vous risquez de blesser l'autre. Vous n'avez pas envie de faire du mal. Ou ça peut être l'autre aussi. Il y a une personne à laquelle vous pensez. Et il ne faut pas rester dans le sacrifice. Il faut tout simplement suivre votre instinct, suivre votre chemin, faire ce qu'il vous plaît, tout simplement. Donc, je vous la remonte, mais j'écoute mon cœur. Voilà, le message est très clair. Donc, si vous ne ressentez pas, si vous ne vibrez pas dans une situation, quelque chose qui vous déplaît, partez, tout simplement. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous convient. Là où vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous avez... Vous ressentez peut-être... On peut nous indiquer pour certains que vous n'avez peut-être plus de goût, de plaisir là où vous êtes. Vous avez la sensation d'avoir fait le tour peut-être aussi de quelque chose qui vous déplaît. Et là, vous avez besoin de retrouver... Je ne dirais pas le goût à la vie, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment faire ce qu'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, je la laisse ici. Et puis, on va voir la suite du tirage. Je vais prendre l'oracle G. Allez, à la coupe. On nous parle, vous voyez, on nous parle de quelque chose en mouvement, déjà, un voyage. Et nous avons... OK, on nous parle de la consultante, on nous parle de vous, énergie féminine, polarité féminine. N'hésitez pas à échanger si vous êtes un homme, une femme. Mais visiblement, on vous demande de prendre le large, de prendre... Peut-être que pour certains, vous allez effectivement quitter une situation qui ne vous convient pas, clairement. Vous vous préparez peut-être un voyage, des vacances, ou vous allez prendre beaucoup de hauteur aussi par rapport... Prendre de la hauteur sur une situation. Au dos du jeu, OK. On nous parle vraiment de quelque chose qui vous ronge. On peut nous parler de quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui est malade. Il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Donc, ça n'est pas vraiment en accord avec cette première carte où vous n'êtes pas forcément à votre place actuellement. Une situation qui vous peine, qui vous ronge, qui vous rend malade. Allez, on va voir la suite. OK. On nous parle du travail. OK. On a la balance. OK. On a le serpent. OK. Je vous les montre. Et après... Voilà. Et celle-ci, on parle de vous encore. Bon. Alors, clairement, il y a un travail à faire. Alors, on peut nous indiquer, effectivement, pour certaines personnes, des personnes qui... Voilà. Si c'est au niveau professionnel, qui pourraient être... qui pourraient travailler dans le commerce. Il y a quelque chose, vous voyez, avec ce serpent. Alors, quelque chose qui vous déplait. Peut-être un entourage, une vigilance. Peut-être beaucoup de méchanceté ou d'hypocrisie dans ce milieu professionnel. On ne se sent pas bien. On n'est pas à sa place. On aimerait trouver, en tout cas, cette forme d'équilibre avec la balance. Bon. Il y a un imprévu, en tout cas, qui arrive. Il y a quelque chose à laquelle, peut-être, vous n'allez pas vous y attendre. Justement, c'est peut-être que jusqu'à présent, ça allait. Et que là, vous ne vous sentez plus du tout à votre place par rapport à certaines méchancetés, par rapport à certaines personnes qui pourraient vous sourire devant. Et puis, on sent que ce n'est pas sincère. Peut-être un petit peu d'hypocrisie. Voilà ce qu'on peut nous indiquer. Mais bon, il y a cette forme de compromis, de réconciliation, peut-être. Peut-être que c'est avec vous-même aussi. On vous demande sincèrement d'être assez vigilant par rapport à ça, par rapport à cette poignée de main, par rapport à cet imprévu. C'est vraiment déséquilibré. Vous ne vous sentez vraiment pas bien. Vous sentez, vous avez peut-être, voilà, une sensibilité, une hypersensibilité qui fait que vous sentez les gens, les personnes fausses aussi. Voilà ce qu'on peut nous indiquer. Et autour de vous, voilà, ça vous pompe votre, ça vous prend beaucoup de votre énergie en fait. Mais il y a, il y a cette forme aussi où on peut, si ce n'est pas le milieu professionnel, cette forme d'accord, de travail en tout cas, sur soi, pour retrouver un équilibre aussi dans sa vie. Il va falloir travailler sur certaines choses. Ça peut être sur des blessures, sur des personnes qui ont été mal attentionnées envers vous. On peut nous indiquer clairement en tout cas que si visiblement jusqu'à présent vous n'étiez pas à votre place et que vous décidez de partir, peut-être sur un coup de tête, ça va être imprévu, ça va être peut-être une opportunité qui peut arriver vers vous avec cette forme de réconciliation, de compromis, quelque chose qui ne sera pas forcément tout de suite en accord avec vous parce que ce n'est pas des signatures, ce n'est pas officiel, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitiez au départ, mais qui vous allez faire des compromis soit avec une personne, soit dans le milieu professionnel, personnel ou familial, mais il y a cette forme d'entente, il y a cette forme de réconciliation, peut-être que quelqu'un va faire le pas de revenir ou de venir à vous pour trouver cet accord en tout cas. On vous demande de retrouver aussi votre indépendance, de retrouver votre liberté, de retrouver cette forme de choix que personne n'a imposé les choix à vous, c'est vous-même qui devez imposer ce que vous désirez, ce que vous aimez, ce qui est en accord avec vous, j'en reviens avec cette première carte d'énergie principale, mais vraiment de retrouver votre indépendance, vous êtes libre de choisir ce qui est en accord avec vous, ce qui vous plaît dans votre vie pour pouvoir avancer. Bon, alors, parce que là, on est bien d'accord qu'il y a vraiment quelque chose qui ne vous rend pas bien. Allez, je vais quand même juste recouvrir le serpent. Allez, ok. C'est quelque chose avec ces trois lunes, quelque chose d'assez rapide. Donc, peut-être, oui, avec cet imprévu, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui est arrivé. Alors, ce que je peux ressentir, c'est que ça a été rapide et imprévu, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, peut-être. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a rangé, qui vous a déséquilibré. Et pour retrouver cette forme d'équilibre, il va vraiment falloir, en tout cas, prendre le large, prendre de la hauteur sur la situation, peut-être aussi prendre beaucoup de temps pour vous, par rapport à certaines formes de réflexion pour pouvoir choisir ce que vous désirez réellement dans votre vie, ce qui peut vous amener beaucoup plus de plaisir pour écouter, en tout cas, votre cœur, si pour le moment, pour certains, ça vous ronge, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Mais cet imprévu, en fait, ce qui vous est arrivé, on peut nous indiquer que c'est tombé d'un seul coup, ça a été assez rapide, vous ne vous y attendiez pas. Cette rapidité, ce serpent, peut-être cette méchanceté qui est arrivée soudainement, une situation qui est arrivée soudainement, vous a perturbé. Vous perturbe peut-être encore, mais pour justement qu'elle ne vous perturbe plus, pour ne plus être rongé de l'intérieur, il va falloir vraiment faire un gros travail sur vous-même aussi, voilà, par rapport à cette carte de travail. Certains, on peut nous indiquer des personnes qui travaillent, si c'est professionnel, comme je disais, dans le milieu, dans le commerce. Après, c'est effectivement, pour d'autres, si ce n'est pas ça, c'est tout simplement retrouver cette forme d'équilibre, retrouver, faire un travail sur vous-même pour avancer et retrouver cette forme d'indépendance, de liberté. Vous ne vous sentez pas libre dans une situation, il y a quelque chose qui, une personne, une situation qui vous bloque, comme si on, ce n'est pas que vous avez le couteau sous la gorge, mais il y a quelque chose qui ne vous permet pas, en tout cas peut-être, de quitter une situation, de partir, de quelque chose qui vous déplait, ou de vous débarrasser aussi, tout simplement, de vous débarrasser complètement de quelque chose qui est néfaste en vous, par rapport à une situation qui n'a pas été bonne pour vous, voilà, et qui est arrivée comme ça. C'était inattendu, vous ne vous y attendiez pas. Je vais arrêter avec celui-ci, puis on va voir la suite. Je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai très froid. C'est normal, on est en automne, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le froid. C'est difficile. À la coupe, qu'est-ce qu'on a ? OK. Bon, réponse qui tarde et rancune, voilà, je vous les montre. Réponse qui tarde et rancune. Bon, vous attendez peut-être des réponses, alors, d'une personne, d'une situation, vous êtes en attente, en tout cas, vous êtes là à attendre, c'est long, une situation qui vous ronge, comme je disais avec l'oracle G précédemment, il y a de la rancune, il y a quelque chose, peut-être une séparation, où on se tourne le dos, visiblement, avec quelqu'un, on ne se parle pas, ou en tout cas, si on a du mal peut-être à communiquer, on avait quand même cette poignée de main, donc on va réussir quand même à trouver une entente, même si elle n'est pas totalement dans votre espérance, si je peux dire ça comme ça, même si ce n'est pas ce que vous espériez totalement, mais il y aura quand même cette forme de compromis, de réconciliation, on va réussir à trouver une entente, voilà, avec une situation, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un à laquelle vous pensez, en attendant, vous êtes, voilà, vous êtes rongé par quelque chose qui vous a blessé, c'est réponse qui tarde, vous n'avez pas des réponses à toutes vos questions par rapport à la situation, ça cogite, voilà, voilà ce que je ressens avec ces deux cartes, allez, on va continuer, alors, au dos du jeu, ouais, il faut vraiment retrouver paix intérieure, donc, vous allez réussir à faire ce travail sur vous, où vous allez réussir à vous réconcilier dans une situation ou avec une personne, en tout cas, il y a la paix intérieure, allez, on voit la suite, ok, il y a un pardon, nettoyage profond, libération d'un blocage, désintérêt, oubli, chakra du cœur, dispute, et jugement, ok, bon, il y a vraiment, bon, il y a un pardon à faire, peut-être qu'une personne pourrait se compromis, cette poignée de main, cette personne pourrait vouloir vous demander pardon, en tout cas, ou alors, c'est vous, à vous pardonner par rapport à une situation qui ne vous convient pas, vous le savez, il va falloir, en tout cas, on a encore ce chakra du cœur, j'écoute mon cœur, donc, écoutez vraiment, vous ne vous sentez pas bien dans une situation, partez, nettoyage profond, libération d'un blocage, vous allez vous envoler, comme ce papillon, vous allez, vous êtes peut-être, voilà, vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas, qu'elle soit vraiment, vous voyez comment ça vous parle, c'est du général, ça peut vraiment, je me répète, mais sentimental, professionnel, personnel, familial, mais vous allez devoir, en tout cas, on vous y invite fortement, à vous libérer, vraiment, de ça, de partir d'une situation qui ne vous convient pas, le désintérêt et l'oubli avec cette carte, c'est vraiment que vous allez réussir à nettoyer tout ça, et à penser vos blessures par rapport à, voilà, le chakra du cœur, vous allez réussir à oublier, à pardonner, mais pas pardonner forcément à quelqu'un en face de vous, concrètement, à une personne, c'est pas ce que je veux dire, c'est pardonner peut-être des choses que vous n'auriez peut-être pas dû faire passer, que vous n'auriez pas dû accepter, voilà, c'est plutôt ça, par rapport à des disputes, disputes, désaccords, quelque chose, vous voyez, c'est orageux, ces éclairs, ça a volé, quoi, volé en éclats, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est, c'est, ouais, et le jugement, donc, on vous a jugé, on pourrait vous juger, on avait effectivement, tout à l'heure aussi, cette carte de serpent, donc des personnes qui parlent, qui vous jugent, qui ne savent pas ce que parlait, les étapes par lesquelles vous avez pu passer dans votre vie, ce que vous avez vécu, mais elles se permettent quand même de juger, de parler de vous, il y a un jugement qui va se, voilà, visiblement, il y a un jugement, on parle, ça vous a, c'est ça qui vous ronge, c'est ça qui vous déstabilise, c'est ça qui vous le fait le plus mal, en fait, c'est que des personnes puissent vous juger, alors qu'elles ne vous connaissent pas, en tout cas, pas suffisamment, ou elles n'ont pas tous les éléments, c'est ce qu'on me dit, tous les éléments, pour pouvoir justement, vous juger, par rapport à une situation, par rapport à cette dispute, des personnes, voilà, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais là, c'est vraiment, soit un entourage, soit, soit une personne proche de vous, qui vous juge, par rapport à une façon d'être, une façon de faire, ou une façon, il faut absolument, en tout cas, vous libérer de ça, alors, difficile, quand je vois cette carte de désintérêt, et oubli, avec le chakra du cœur, difficile de, d'oublier, ou de guérir, de certaines blessures, comme ça, mais, c'est ça qui va vous libérer, c'est ça qui va, de toute façon, rester dans l'attente, puisqu'on avait vraiment, réponse qui tard, peut-être que vous êtes dans l'attente, de certaines choses, on me dit un verdict aussi, ce que j'entends, et c'est, enfin, ce désintérêt, cet oubli, je sais que ce n'est pas simple, que ça ne peut pas, voilà, le temps, comme on dit, guérit toutes les blessures, mais n'épargne pas quelques cicatrices, ce n'est pas de moi, mais, voilà, cette phrase est très bien, pour pouvoir, en tout cas, décrire ce que je vais vous faire passer, comme message, donc, il y aura toujours, effectivement, des cicatrices, il va falloir quand même, soigner ces blessures, avancer, et vous libérer de ça, libérer de quelque chose, qui vous fait du mal, ok, bon, je vais, juste, voir, pour les disputes, et le jugement, je vais les recouvrir, qu'est-ce qu'on nous dit, bon, changement imminent, ça, c'est plutôt pas mal, changement imminent, et vie antérieure, ok, il y a des choses, qui, qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses, que vous avez déjà vécu, peut-être aussi, dans une vie antérieure, peut-être avec une personne, en tout cas, il y a un changement, qui va s'opérer, un changement imminent, par rapport à ces disputes, on avait cette poignée de main, je reviens dessus, je me répète peut-être, mais c'est là, on me l'envoie, c'est vraiment, un compromis, un accord, on va essayer de trouver, une entente, en tout cas, même si elle ne sera pas, totalement à 100%, en accord avec vous, mais il y a, quand même, une forme de réconciliation, un avancement, donc petit à petit, on me dit, donc ce changement aussi, par rapport à ces blessures, ça peut nous indiquer aussi, ce changement, par rapport au fait, que vous guérissez progressivement, que vous avancez progressivement, dans une situation, et vous allez pouvoir, en tout cas, vous libérer, se dégager d'un poids, quelque chose qui pèse assez, qui est assez lourd, sur vos épaules, vous n'arrivez pas, pour le moment, à vous en débarrasser complètement, voilà, on me parle aussi, vous voyez, fin de cycle, donc c'est quelque chose, qui va se terminer, pour quelque chose, quelque chose qui se termine, forcément derrière, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ aussi, j'ai le chiffre 1, le commencement, bon, je m'arrête, avec celui-ci, et on continue, alors, allez, je vais prendre l'oracle des fées, et voilà, vous laissez, celle-ci, projet professionnel, pour certains, on nous indique, poursuivez, en toute confiance, un nouveau projet professionnel, ou une nouvelle opportunité de carrière, vous voyez, fin de cycle, quelque chose qui se termine, voilà, on peut clairement nous indiquer, que vous allez stopper, une situation aussi professionnelle, pour certains, quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez suivre votre cœur, pour faire quelque chose, réellement, qui vous plaît, donc, on termine, peut-être, on peut nous indiquer, effectivement, alors, cette poignée de main, c'est peut-être, comme je disais, alors, on ne peut pas forcément, tout de suite, avoir un contrat, vous voyez, je donne un exemple, en CDI, mais ça pourrait être, effectivement, au départ, un CDD, ou ça peut être, une formation, pour apprendre quelque chose de nouveau, ça ne sera pas, tout de suite, voilà, la sécurité, tout de suite, de l'emploi, c'est ça que je veux dire, mais, voilà, il y a un début, il y a un commencement, un nouveau départ, on termine quelque chose, pour démarrer quelque chose, de nouveau, voilà, si on est sur la situation professionnelle, Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a végétarien, et on a timing, parfait, ok, on vous dit, qu'il va falloir changer, certaines, bon, végétariens, c'est aussi, dans le sens, tout le monde n'est pas végétarien, ou alors, en tout cas, de faire, visiblement, attention aussi, à votre alimentation, faites attention à vous, faites attention à votre corps, il y a quelque chose, peut-être, de néfaste, qui n'est pas bon pour vous, on l'avait ressenti, peut-être que pour certains, on a certaines addictions, peut-être qu'on, je ne sais pas, moi, ça peut-être la cigarette, ça peut-être, on boit trop de café, ou on mange trop gras, ou trop sucré, je donne des exemples, vraiment, mais là, avec cette carte, on ne vous invite pas forcément, à ne plus manger du tout de viande, après, chacun fait comme il veut, mais c'est surtout, de faire attention à vous, à faire attention à votre corps, et on a le timing parfait, c'est le beau moment pour avancer, vous voyez, donc même s'il y a des réponses qui tardent, même si vous êtes dans l'attente de quelque chose, par rapport à ce qui vous préoccupe, la situation que vous vivez actuellement, sachez que tout est juste, tout est parfait, s'il y a quelque chose qui n'est pas arrivé jusqu'à présent à vous, c'est peut-être parce que vous n'étiez effectivement pas prêt, ou pas prête, il a fallu peut-être aussi guérir de certaines choses, guérir, ou en tout cas, avoir des acquis, une expérience aussi, jusqu'à présent, où ce n'était pas le bon moment, tout simplement, mais le vrai timing, le bon timing, arrive à vous, allez, je vais en prendre trois, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a ? Accepter vos sentiments, soyez honnêtes envers vous-même, vous seuls savez ce que vous désirez vraiment, ok ? Donc ça revient avec, j'écoute mon cœur, voilà, ça va vraiment de pair avec ces deux cartes, vraiment accepter vos sentiments, donc accepter ce que vous ressentez au fond de vous, ne forcez pas à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, vous seuls vous le savez de toute façon, vous seuls vous avez la clé, et les réponses en vous par rapport à ça, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit communiquer avec la nature, anniversaire, ok ? Et soyez vous-même. Alors, communiquer avec la nature, bon, c'est aussi prendre du repos, prendre du temps, essayer d'écouter aussi, écouter vos ressentis, écouter les messages, moi ce qu'elle me dit cette carte, c'est aussi les messages, par rapport à quand vous sortez, vous devez peut-être être guidé, vous devez ressentir, avoir de meilleures vibrations, vous aérez, ne restez pas enfermé, mais on nous parle pour certains, que visiblement, il pourrait s'agir de certaines personnes, il y a un anniversaire qui ne saurait tarder, quelqu'un, alors soit vous, soit une personne proche de vous, mais il y a un anniversaire prochainement, en tout cas, qui arriverait à grands pas, c'est ce qu'on me dit, soyez vous-même, donc en cette situation, faire preuve d'authenticité, c'est là votre force, restez vous-même, c'est aussi écouter votre cœur, ne vous forcez pas, si vous êtes authentique, si vous savez exactement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, pour changer les choses, et bien allez-y, foncez, la vie est précieuse, n'ayez pas de regrets, il vaut mieux, peut-être lâcher vraiment, faire ce pas de lâcher quelque chose, vraiment, cet effort peut être considérable pour certains, c'est pas facile, de peut-être tourner la page, cette fin de cycle, tourner le dos à quelque chose, qui vous met mal, mais c'est un mal pour un bien, donc l'authenticité, c'est aussi vous-même, ne vous trompez pas avec vous-même, vous savez que vous ne méritez pas ça, vous savez que cette situation ne vous convient pas, vous savez que cette situation, ou cette personne n'est pas peut-être faite pour vous, donc ne forcez pas les choses, ne restez pas en attente, et avancez pour quelque chose de mieux, voilà, acceptez, et il faut être honnête avec soi-même, et envers les autres, c'est cette personne aussi, quand j'envoie les messages, surtout je le répète assez souvent, les messages, il ne faut pas hésiter à échanger des énergies, ça peut être vous, comme une personne proche de vous, mais en tout cas, cette personne va vouloir montrer, et faire preuve de beaucoup plus d'authenticité, et se montrer telle qu'elle est, ne plus se cacher, ne plus se montrer différemment, pour essayer de faire plaisir, faire plaisir tout simplement, faire plaisir aux autres, mais vous, ça ne vous fait pas plaisir d'être comme ça, parce que vous savez que vous n'êtes pas comme ça, voilà, c'est ce qu'on m'envoie, allez, j'arrête avec celui-ci, et je vais voir un petit peu plus, avec celui-ci, pour voir au niveau sentimental, les influences, soit on est effectivement influencé par un entourage, soit une personne à laquelle vous pensez est influencée, ou alors tout simplement, on se remémore avec cette cassette, certains passages, certaines périodes de notre vie, on se remémore avec cette cassette, on rembobine le film, un petit peu, on est nostalgique, peut-être, allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, ça revient, ça revient, ça revient, et on a la fuite, vous vous rappelez, qu'on avait aussi, tout à l'heure, se débloquer, avec cet oiseau aussi, qui sortait de sa cage, là, vous voyez, ça revient de nouveau, vous voyez bien, parce que ça faisait un reflet, donc la fuite, alors, soit vous, vous devez fuir une situation qui ne vous convient pas, on vous y invite fortement, ou c'est une personne peut-être aussi, qui a pu prendre la fuite, on va voir la suite, pour en savoir un petit peu plus, parce qu'on avait aussi cette carte, où quelque chose est arrivé assez, je ne dirais pas comme un coup de massue, mais vous voyez, c'est tombé, c'était vraiment un imprévu, quelque chose, avec ce serpent, rappelez-vous, avec le rafloger, un imprévu, quelque chose qui a été rapide, tellement rapide, que voilà, on est tombé, tombé des nus, quoi, voilà, c'est ce qu'on a dit, quelque chose, à laquelle on ne s'y attendait, pas du tout, on parle de guérison, il faut vraiment guérir, il y a des personnes, qui s'en rendent malades, vraiment, allez, au dos du jeu, nous avons, ok, bon, il y a quelqu'un, il y a une très belle connexion, avec quelqu'un, vous êtes lié, même s'il y a une fuite, même si on ne sent pas bien, même si on doit guérir, même si on a été blessé, il y a une très belle connexion, avec une personne, allez, qu'est-ce qu'on a, on a l'écoute, ok, les repères, les nouvelles, le manque, l'observation, la visite, et la patience, ok, bon, là, vous voyez, quand je vois, j'ai, l'écoute, c'est aussi tout à l'heure, j'écoute, mon cœur, donc, écoutez votre cœur, peut-être que, fictivement, les influences, on pourrait, vous indiquer clairement, que des personnes, ont été, mal intentionnées, par rapport à une relation amoureuse, que cette personne, ou soit vous, a écouté, n'a pas écouté son cœur, en fait, a écouté plus les autres, voilà ce qu'on nous indique, cette personne, s'il y a eu une fuite, voilà, les repères, c'est aussi, voilà, il va falloir retrouver, elle en manque de repères, en fait, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quelle direction prendre, elle doit s'écouter, elle doit écouter son cœur, il va falloir vraiment restructurer, retrouver des repères, par rapport à cette forme de, dans cette relation, il va falloir recadrer les choses, et en tout cas, on vous parle de nouvelles, parce que, les nouvelles, le manque, vous manquez à cette personne, elle est peut-être, en train de vous observer, voilà, ou c'est vous, vous observez, vous prenez, parce que vous lui manquez, donc elle va vouloir, en tout cas, observer, ou sois vous, par rapport à cette visite, prenez le temps, voilà, avec la patience, si quelqu'un revient à vous, si vous avez des nouvelles, avec cette connexion, avec une personne, à laquelle vous manquez, ou cette personne vous manque, on vous invite clairement, d'observer, et de prendre le temps, si cette personne, veut vous rendre visite, il va falloir être patient, patiente, de ne pas se précipiter, en tout cas, voilà, ce qu'on peut m'indiquer, qu'est-ce qu'on a, ok, l'intimité, bon, on peut nous indiquer clairement, qu'il y a un rapprochement, je ne sais pas si vous la voyez bien, l'intimité, on va vouloir, en tout cas, se rapprocher, il y a vraiment une connexion, entre ces deux personnes, l'intimité aussi, c'est aussi se dévoiler, on avait l'authenticité, ne pas se voiler la face, ne pas essayer, d'être une autre personne, de montrer tel que l'on est, vis-à-vis de l'autre, l'intimité, ce n'est pas forcément deux corps physiques, qui se rapprochent, qui se touchent, mais c'est aussi, se dévoiler à l'intérieur, rentrer dans le plus profond de son intimité, se dévoiler, montrer ses sentiments, montrer tel que l'on est, maintenant, on ne se cache plus rien, on se dit tout, voilà, c'est ce qu'elle me dit, cette carte, par rapport à ses nouvelles, cette visite, il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, vous allez être quand même, un petit peu, je dirais, dans l'observation, parce que, il y a visiblement, des blessures, il y a une guérison à faire, donc, vous n'allez peut-être, pas tout de suite, vous ouvrir à l'autre, mais on vous invite, clairement, à dire ce que vous ressentez, voilà, tout simplement, voilà, à vous ouvrir à l'autre, il y a une personne, qui va être patient, patiente, par rapport à vous, qui va, malgré que vous allez prendre le temps, vous allez vouloir prendre le temps, dans une relation, cette personne va être patiente, avec vous, elle va comprendre, en tout cas, bon, écoutez, j'espère que ces messages, pourront vous aider, que ça vous a parlé, je vais m'arrêter là, et puis, je vais vous prendre, un dernier petit message, conseil, je vais prendre un message d'âme, si vous avez une question, je vous laisse quelques secondes, allez, un message d'âme, pour toutes les personnes, qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ok, quelque chose bloque, dans ton énergie, et te coupe, de ta connexion, à la source de vie, qu'est-ce que tu ne veux pas voir, ou entendre, au fond de toi-même, bon, vous voyez, il y a un blocage, il y a vraiment, il va falloir, vous libérer d'un blocage, sortir de cette, de cette petite cage, on avait ce papillon, papillon, il se transforme, au départ, c'est une chenille, il se transforme, il prend son envol, et, et voilà, vive la liberté, l'indépendance, c'est ce qu'on avait aussi, dans les cas précédentes, il va falloir, voilà, couper ça, couper ce qui ne vous convient pas, écouter simplement votre cœur, voilà, pour ne pas avoir de regrets, ou c'est cette personne aussi, à laquelle vous pensez, voilà, qu'est-ce que, là on vous invite à vous poser cette question, qu'est-ce que tu ne veux pas voir, ou entendre, au fond de toi-même, voilà, je vous montre, j'espère que vous voyez bien, voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a aidé, c'est le principal, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, bye bye !